Allo, ça va bien ? Donc on va faire une brioche aujourd'hui, une brioche babka. Alors je dis tout le temps babba, mais c'est vraiment babka. Donc ça ressemble à ça, je pense que vous en avez déjà vu. Je vais vous montrer l'intérieur pour que vous voyez un peu c'est quoi qu'on va faire. C'est une brioche torsadée comme ça, avec de la tartinade chocolat noisette. Donc c'est vraiment simple, vous allez voir, il n'y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients du tout. Et on va commencer par la pâte à brioche. Et pour ça, je vais chauffer du lait de coco pour pouvoir diluer de la levure fraîche dedans. En fait, la levure fraîche, c'est vraiment le seul truc que vous ne pouvez pas remplacer dans la recette. C'est vraiment ça qui fait tout le gonflant, le moelleux et tout de la brioche. Ça se présente dans un petit cube comme ça, c'est juste une levure en fait. Vous en trouvez dans toutes les boulangeries, n'importe où en fait. Même les chiennes comme Première Moisson, etc. Ils vous en vendent pour 100 grammes. Vous pouvez venir avec votre petit pot, puis demander de la levure fraîche un peu n'importe où. Donc, d'abord, je vais faire chauffer du lait de coco. C'est 250 millilitres. Et chez vous, vous pouvez le faire au micro-ondes ou au bain-marie ou peu importe. En fait, c'est juste question que ce soit tiède. Bon, on va à ce moment-là commencer par mélanger les ingrédients de la tartinade choconoisette. C'est juste trois ingrédients, puis c'est une tartinade que je fais tout le temps même pour mettre sur du pain, etc. C'est vraiment facile. Donc, en fait, c'est juste une recette temps pour temps. Donc, ça veut dire la même quantité des trois ingrédients. C'est assez inratable. D'ailleurs, moi, je ne suis pas très précise avec les quantités. Vous allez voir, je ne suis pas du genre à dire que la pâtisserie, c'est un truc exact. Donc là, j'ai mis du chocolat. Là, j'ai mis 80 grammes, mais vous pouvez faire varier la quantité. En fait, si vous voulez, là, j'ai mis dans les brioches que j'ai faites là, 80 grammes de chacun de ces ingrédients. Mais vous pouvez mettre 100 grammes si vous êtes très gourmand. Ou vous pouvez mettre 60 grammes si vous trouvez que ça fait trop chocolaté pour vous. En tout cas, ça va faire la même chose. Donc là, je ne vais pas peser parce que ce n'est pas très important. Mais vous pouvez le faire avec une balance si vous voulez, ou avec des tasses, comme vous voulez. Donc voilà pour la pâte de noisette. Donc ça, c'est du beurre de noisette. Vous en trouvez un peu n'importe où maintenant. Mais en premier lieu, quand même dans les magasins d'aliments naturels, les magasins bio, etc. Il y a plusieurs marques. Ça, c'est des pots en verre. Donc je trouve que c'est bien parce qu'on peut les réutiliser, mais voilà. Et de la crème végétale. Là, c'est de la crème de soja. Je pense que c'est une des plus faciles à trouver au Québec. C'est pour ça que je choisis celle-ci. Belle soie, là. Mais sinon, vous pouvez prendre une autre crème végétale. De la crème de coco ou de la crème de cajou que vous pouvez faire à la maison. C'est vraiment facile. Puis c'est zéro déchet. Vous pouvez acheter des noix de cajou, puis les mixer avec de l'eau, etc. Et donc pareil, là, je ne vais pas peser puisqu'on s'en fiche. Mais vous pouvez peser à la maison. Ça marche ! Et ça aussi, après, on va le faire fondre au bain-marie. Mais on va attendre que le bain-marie soit libre. Parfait. Pendant que ça chauffe, on va mélanger les ingrédients secs de la pâte à brioche. De la farine, déjà. C'est de la farine tout usage normale. C'est 410 grammes. D'ailleurs, la recette est sur mon site. Vous pouvez la retrouver sans problème après. Du sucre. Vous pouvez prendre n'importe quel sucre, brun, blond, on s'en fiche. C'est 110 grammes. Et une pincée de sel. Et c'est tout. N'hésitez pas si vous avez des questions. On n'est pas nombreux, donc je pourrais vous répondre. Oui. 410 grammes de farine. Oui. Et là, je vais mettre le crochet. C'est l'accessoire qu'on utilise pour les pâtes pétries. On va voir si c'est tiède. Je vais me laver les mains. Je trouve que le mieux pour savoir la température du lait de coco ou de n'importe quel autre lait, d'ailleurs, pour diluer la levure fraîche, c'est d'imaginer la température de votre bain, en fait. Parce qu'on ne veut pas que ce soit trop chaud, sinon ça peut tuer les levures. Et on ne veut pas que ce soit trop froid, sinon elles vont avoir du mal à s'activer. Donc, je mets la tartinade à fond pendant ce temps-là. Et là, je vais mettre la levure fraîche, donc c'est 15 grammes. Et en passant, j'ai utilisé du lait de coco parce que moi, j'aime bien ça. Puis c'est un peu plus gras que les autres laits végétaux. Mais vous pouvez faire cette recette avec n'importe quel lait végétal. Ça fonctionne très bien aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la coco dans les pâtisseries. J'ai tout le temps le commentaire comment on fait si on n'aime pas le goût de la noix de coco, etc. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel lait, lait de soja, lait d'avoine, etc. C'est très neutre. Et ça va faire exactement la même chose, en fait. Pareil, on va utiliser de l'huile de coco, qui est ici. Et en fait, ce n'est pas vraiment nécessaire quel est le goût. Là, elle a le goût de coco, mais vous pouvez prendre de l'huile de coco désodorisée, qui n'a vraiment aucun goût. Et comme ça, vous aurez une pâte à brioche vraiment, vraiment neutre. Donc, si c'est ce que vous recherchez, ça sera mieux. Je peux comprendre aussi que quand on est vegan, on en a marre de manger que des pâtisseries qui ont le goût de coco. Parfois, j'en ai marre aussi. Donc là, c'est quand même bien délayé dans le lait. C'est pour ça qu'on l'a fait chauffer aussi. C'est pour que la levure se fonde un petit peu dedans. Mais ce n'est pas grave s'il reste des morceaux, puisqu'avec le pétrin, ça va disparaître tout simplement. Donc, on va verser ça dans la pâte. Et tout de suite après, je vais mettre l'huile de coco à fondre encore. Je crois qu'elle est un peu molle déjà. Je ne vais pas forcément la faire fondre puisqu'elle est déjà très molle. Et vous pouvez aussi utiliser de la margarine végétale. Je sais que c'est difficile à trouver, surtout sans huile de palme. Mais en tout cas, si vous en avez, ou si vous faites un beurre maison, ça marche aussi très bien avec. Et là, ça va pétrir tout seul. Ça ne va pas prendre très longtemps. On va juste attendre que la pâte commence à accrocher aux parois, qu'elle soit vraiment élastique. Et ça sera bon. Pendant ce temps-là, on a notre tartinade qui fond. Vous voyez, c'est vraiment super rapide. Ça se conserve au frigo. Dans un pot en verre, ça peut se conserver une semaine, voire plus. J'avoue, je n'ai jamais testé puisqu'il n'en reste pas assez pour que ça fasse plus d'une semaine souvent. On arrête tout simplement de chauffer quand on a un résultat lisse et bien fondu. Je vais préparer le plan de travail pour pouvoir étaler la pâte après. Vous voyez là, elle est bien homogène. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Elle est bien homogène, mais on va vraiment attendre que ça accroche un petit peu aux parois. Et ça sera le signe qu'elle est assez pétrie. Après, la pâte, elle va avoir besoin d'une heure trente de temps de pouce. Donc, elle va gonfler à peu près fois trois. Et c'est seulement après ça qu'on va pouvoir l'étaler. Je ne vais pas vous faire attendre une heure trente, on s'entend. Donc, magie du montage. On a une autre pâte qui est après le temps de pouce. Je vais vous montrer le résultat après. Ça va juste prendre encore quelques minutes pour que ça pétrisse. J'ai amené un petit peu plus de farine juste pour pouvoir fleurer le plan de travail. Et on va étaler cette pâte pour pouvoir la façonner après. Vous allez voir, c'est très facile. Il y a un petit moment un peu sur la fin du montage, mais on va y arriver. Oh, pardon. Oui. Tu peux la pétrir à la main. Ça va être quand même très collant quand on va avoir la fin du pétrissage. Donc, tu vas t'en mettre partout sur les mains, mais ça se fait très bien quand même. Tu mets juste bien de la farine sur tes mains, etc., sur le plan de travail pour éviter de perdre la moitié de la brioche comme ça. Mais sinon, ça se pétrit très bien à la main aussi. Je la faisais avant d'avoir le robot, donc ça se fait. Mais c'est juste plus facile comme ça. Et plus esthétique pour vous montrer aussi plutôt que d'avoir de la pâte jusque-là. Et donc là, on va abaisser la pâte. Je suis très nulle pour ça. En plus, le plan de travail est vraiment super haut pour moi. Mais ce n'est pas très important puisque après, ça va être torsadé. Donc, le tout, c'est juste que plus on va l'abaisser finement, plus on va avoir de couches. Donc, plus le marbrage va être joli au milieu de la brioche. Je ne sais pas si vous voyez, mais au fond du bol, c'est complètement accroché. Donc là, ça veut dire que c'est assez pétri comme ça. Donc, vous voyez, ça colle au bol, etc. Mais ça se prend quand même à la main, donc ça va. Et donc là, pour le 1h30 de temps de pousse, je mets toujours un linge propre, un petit peu humidifié dessus. Donc, ça apporte un peu d'humidité au milieu de vide et des levures. Et aussi, vous pouvez le mettre à côté d'une source de chaleur, par exemple un radiateur. Surtout si on est en plein hiver et qu'il fait un peu froid chez vous, vous pouvez le mettre sur le four qui est en train de chauffer ou peu importe, si vous êtes en train de faire un petit ragoût à côté, vous mettez à côté de la casserole ou à côté d'un radiateur, etc. Juste pour booster un petit peu les levures. Là, pour abaisser, n'hésitez pas à mettre de la farine, ça aide quand même, c'est plus facile. Pour ceux qui veulent, je vais être au stand de zone libre après la démo pendant une heure pour signer mon livre, puis il est en vente là-bas, c'est juste à côté. Et comme ça, on pourra discuter et tout, c'est chouette. D'ailleurs, vous allez pouvoir déguster la brioche après, parce que j'en ai emmené vraiment beaucoup. Donc, tout le monde va pouvoir goûter. Hier, j'ai passé la journée à faire cinq brioches comme ça. J'en ai pas marre, mais ça commence. Donc, on va essayer de faire un rectangle. Je suis pas très douée pour que les pâtes ressemblent. Vous savez, comme dans les émissions de cuisine, quand les chefs abaissent une pâte et que ça fait un carré parfait. J'ai jamais compris ça, mais... Est-ce que je suis en train de mettre de la farine devant ? Oups ! Donc, un rectangle. On va essayer de le faire un peu plus grand, parce que je pense que notre moule est plus grand que ça. Il est là. J'ai plusieurs tailles de moules et je fais quand même tout le temps la même recette, dans le sens où, en fait, elle va juste être plus haute si vous avez un moule plus petit et plus basse. Vous pouvez aussi la faire sans moule. J'en ai fait comme ça hier, parce que j'avais pas le temps de laver le moule à chaque fois. Et juste, en fait, la torsade sur une plaque du four, ça va très bien. C'est juste un petit peu moins joli pour faire des vraies tranches. Mais encore, ça va très bien quand même. Donc, voilà. C'est vraiment pas un rectangle, mais bon. On va dire que oui. On va mettre notre partenade. Et donc, comme je vous le disais, là, vous pouvez varier la quantité. Vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus. En fait, quand on en met moins, je trouve que c'est plus facile à découper des tranches. Mais c'est moins gourmand quand même, tu vois. Donc, on peut en mettre plus et puis après, on se met du chocolat partout, mais c'est pas grave. Et donc là, on en met partout pour pas qu'il y ait d'endroit sans tartinades. Hop, voilà. Et alors, le façonnage, ça a l'air vraiment plus dur que ce que c'est. En fait, c'est très facile. Ça va d'abord être un boudin, comme ça. Et après, on va le couper en deux dans le sens de la longueur. Alors là, vous allez vous dire, on est en train de tout casser ce qu'on a fait, un peu. mais vous allez comprendre après. Donc, c'est le seul moment un peu, tu as peur de tout casser, mais c'est pas grave. On peut se mettre du chocolat partout. On a deux bandes et là, on va juste les torsader. Donc, vraiment juste une torsade, c'est même pas une vraie tresse. Et voilà. Et on va mettre ça dans le moule ou sur une plaque du four, comme vous voulez. Vous pouvez graisser le moule si vous avez un moule un peu rustique. Mais ceux-là, ils n'ont pas besoin parce qu'ils sont vraiment très anti-adhésifs. Hop. Et c'est tout. Et donc, là, il reste une heure de temps de lever encore. Donc, c'est une heure trente pour la première, une heure pour la deuxième. Ça peut être un peu moins ou un peu plus, on s'entend. Et je vais vous montrer le résultat après ce temps de pousse. Ça gonfle comme ça. Donc, vous voyez, ça a vraiment beaucoup gonflé par rapport. Et après, ça, on le met au four pour 25 minutes après. Ça peut dépendre de vos fours, mais en tout cas, c'est dans les 25 minutes environ. Et puis, voilà, après, ça donne ça. Voilà. C'est tout. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Ce n'est pas une question. Mais tu vas pouvoir goûter puisqu'il y a une dégustation après. Et je pense qu'il y en a même plus qu'un morceau par personne. Donc, c'est cool. Oui. Du four ? 325. Après, ça dépend. Chez moi, je le mets plus fort parce que j'ai un four qui n'est vraiment pas puissant. Mais en tout cas, oui. 325 dans un bon four. D'autres questions ? Non ? C'est tout ? Oui ? Oui. Ben, tu vois là, en fait, je l'ai faite à 9 heures ce matin. Donc, ça n'a pas beaucoup changé. En fait, ça gonfle vraiment pendant une heure et demie beaucoup. Après, ça continue de gonfler un petit peu, mais pas trop. Si tu le laisses toute la nuit, je te conseillerais quand même au frigo. Les levures vont quand même fonctionner au frigo, mais juste sur une grande durée. Donc, ça peut être une bonne idée de le mettre la veille au soir dans le frigo et de regarder le lendemain matin comment c'est. Je pense que ça sera gonflé ou alors il te restera 30 minutes à mettre en dehors du frigo. Mais en tout cas, d'ailleurs, on peut congeler la brioche à ce stade-là, avant la deuxième pousse. Vous pouvez la mettre au congélateur et quand vous la décongelez, vous la mettez tout simplement à l'air libre. Ça peut être toute la nuit chez vous, ça ne craint rien du tout. Vous pouvez la mettre dans l'intérieur de votre four, la veille au soir, congelée. Le lendemain, elle sera décongelée et elle aura gonflé. Vous la retirez, vous préchauffez le four et vous la remettez dans le four pour la cuisson. Et comme ça, vous avez de la brioche toute chaude au déjeuner le matin. C'est quand même chouette. D'autres questions ? Non ? On va pouvoir juste manger de la brioche. Merci.